Madame la Présidente de l'Université Hassan II Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les Présidents, les doyens, les directeurs, chers collègues, chercheurs, honorable assistance, je voudrais tout d'abord remercier l'Université Hassan II et sa Présidente pour son invitation à prendre la parole à l'occasion de la journée organisée par l'Université Hassan II sur la recherche scientifique avec un thème particulièrement important et intéressant à savoir réflexion sur le concept de centre thématique de la recherche. Je voudrais à cette occasion vous souhaiter tout le succès à votre journée et à l'action menée par l'Université Hassan II, ses chercheurs, ses étudiants, ses doctorants, ses partenaires, différents partenaires, à l'intérieur du pays et aussi à l'extérieur, tout le succès qu'ils méritent. Chers collègues, chers amis, vous savez très bien l'importance de la science aujourd'hui. Aujourd'hui, la vie, et on peut parler de, pour, toutes les activités humaines sont dominées par la science et la technologie. C'est la principale caractéristique de notre époque. Et je ne vais pas, ma part de l'entente, donner un exemple. Vous suivez l'actualité. Dernièrement, il y a eu la réunion de ce qu'on appelle le G20 au Japon. Les 20 pays plus importants sur le plan économique, peut-être aussi sur le plan politique et stratégique. Il y a aussi la réunion régulière, les réunions régulières de ce qu'on appelle le G7, les 7 pays les plus importants sur le plan économique, du moins dans le monde occidental. Depuis quelques années, à l'occasion de ces réunions du G7, et vous savez que la prochaine réunion se tiendra au mois d'août prochain, fin août, en France, sur la Côte d'Azur, et les académies des sciences des pays du G7 ont également décidé, depuis déjà un certain nombre d'années, de tenir des réunions à l'occasion des réunions du G7 pour discuter des principales questions scientifiques et technologiques qui se posent à notre planète et de faire des recommandations aux 7 dirigeants des pays du G7. A l'occasion de la prochaine réunion de la prochaine réunion du G7 en France, les 7 académies de ces pays, les États-Unis, la France, le Canada, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, l'Australie, je ne sais pas. En tout cas, ils se sont réunis au mois de mars dernier à Paris et ils ont fait les recommandations suivantes aux dirigeants du G7. Enfin, les trois questions sur lesquelles ils ont remis des recommandations et j'invite l'assistance à prendre connaissance de ces recommandations parce que non seulement elles sont intéressantes mais elles méritent d'être connues parce que ça reflète un peu comment la science aujourd'hui agit sur les questions d'actualité. Alors, le premier thème, c'est l'intelligence artificielle et société. Vous savez tous les investissements faramineux qui sont aujourd'hui consacrés au développement de l'intelligence artificielle. ont d'ailleurs de manière concomitante les mêmes efforts sont faits pour l'étude du cerveau. Je ne vais pas jusqu'à dire que la machine un jour remplacera parce que je ne le crois pas remplacera l'homme mais en tout cas on s'inspire aujourd'hui de ces mécanismes pour essayer de créer une machine, une intelligence artificielle capable d'aider l'homme. Le deuxième thème, c'est science et confiance. parce qu'on s'est aperçu qu'il y a une mauvaise diffusion de la science, des questions scientifiques auprès du public et vous le savez très bien qu'il y a beaucoup d'idées qui circulent et qui n'ont rien à voir avec la réalité d'où l'importance de cette question science et confiance. Enfin, le troisième thème, c'est la science citoyenne à l'ère de l'Internet. Et ce troisième thème est particulièrement intéressant parce qu'il aborde une question importante et qui nous concerne directement les scientifiques et les gens qui travaillent dans le secteur de la science et de la technologie, il s'agit de la démocratisation du savoir parce que le savoir aujourd'hui on en a besoin parce que notre vie est régie par des machines, par des par la technique, par la technologie et c'est des questions qui se posent aujourd'hui à toutes toutes sortes de publics. C'est pour dire combien aujourd'hui le les questions scientifiques sont à l'ordre du jour. Bien sûr, les politiques, les chefs de gouvernement prendront leurs décisions mais ils tiendront compte de l'opinion des scientifiques. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, c'est un peu organisé puisque c'est les académies des sciences qui jouent ce rôle. l'Académie Hassan II des sciences et techniques, bien sûr, encore jeune institution. Son texte a été promulgué en 1993. Son installation a été a eu lieu en 2006 par sa majesté le roi Mohamed VI. Le texte de création ayant été sous l'égide de notre regretté souverain Sa Majesté Hassan II. Elle n'est pas morte, bien sûr, mais elle a été invitée au moins à deux occasions à ces réunions des académies des sciences du pays du G7. Une première fois à Washington il y a quelques années, en 4 ou 5 ans, et puis également l'avant-dernière à Rome où se tenait la réunion du G7 en tant qu'observateur, membre observatoire. C'est dire aussi que la caractéristique de la science et des scientifiques, c'est la mondialisation. bien avant que nous vivions la mondialisation sur le plan économique ou sur le plan commercial, la mondialisation sur le plan scientifique a eu lieu avec toutes les révolutions scientifiques au moins depuis le XVIIe siècle. donc on ne peut pas développer la science et la recherche scientifique sans ouverture. C'est pour ça que je suis particulièrement heureux de constater la présence parmi vous aujourd'hui à cette journée de collègues de pays étrangers, en particulier de la France et c'est tout à fait naturel, le nombre de copublications avec des auteurs marocains et étrangers, la France vient en tête. 54% des publications, pardon, des copublications faites par des auteurs marocains, des équipes qui travaillent au Maroc. Je ne parle pas des Marocains et de l'étranger, ils sont toujours les bienvenus, mais je parle des équipes qui sont comptabilisées comme faisant partie de la communauté scientifique marocaine. 54% des copublications sont faites avec d'autres auteurs étrangers qui sont français. Vient après l'Espagne, les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne, les principaux pays scientifiques et vous le savez très bien, le Maroc, au niveau des publications scientifiques, il se classe un peu autour du rang 60e, 60 sur 120, 130 pays classés et quand on regarde sur le plan du PIB, on retrouve à peu près le même classement. Sur le plan financier, la contribution du Maroc, enfin, la part du PIB consacrée à la recherche classe le Maroc au 51e rang sur 120 pays. C'est une étude qui vient d'être publiée par l'UNESCO. Donc, le niveau de développement scientifique reflète en général le niveau de développement économique du pays. Moi, c'est sur quelques réflexions d'ordre général sur la science et la recherche scientifique que je voulais vous saluer ce matin. Merci pour votre attention et bon travail et bonne journée. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501